De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1L TV, François Sorel. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, de quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technos sur rmc.fr version audio, version vidéo sur Zéro 1L TV. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce projet un peu fou qui s'appelle Hyperloop ? Selon Elon Musk, qui a eu l'idée, ça serait le cinquième mode de transport les amis, après les bateaux, les avions, les voitures et les trains. On va en parler de cette Hyperloop parce que, véritablement, ça fait rêver. Et puis surtout, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc on va rentrer dans le détail avec Amélie Charnet. Bonjour Amélie. Bonjour. Journaliste à Zéronet.com, alors j'allais dire la professionnelle d'Hyperloop. On ne va pas aller jusque-là, peut-être qu'elle ne pourrait pas fabriquer elle-même un wagon Hyperloop. Mais en tout cas, elle enquête sur le sujet depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant parce que, en fait, ça va accélérer les transports. Alors, Elon Musk, quand il en a parlé il y a quelques années cela, a dit qu'on pourrait relier San Francisco à Los Angeles en une demi-heure, c'est-à-dire moins de temps que si on prenait l'avion, c'est ça ? C'est ça. En fait, il promet des vitesses de 1200 km heure. Ah ouais ? Donc, quand on pense que le TGV va à 300 km heure en France, c'est vrai qu'il y a un gap. Alors, attendez, là, d'un coup, on ringardit dans le TGV parce que l'Hyperloop, c'est un moyen de transport terrestre. Et on va peut-être expliquer ce que c'est. Mais peut-être revenir sur cette idée. Donc, Elon Musk a décidé de créer ce concept. Il s'est dit, mais moi, je ne vais pas l'industrialiser. Je ne veux pas me plonger dedans. Je vous donne l'idée. Voilà, j'ai cette idée-là. Maintenant, qui m'aime me suivre ? S'il y a des sociétés qui veulent investir dedans, allons-y. En fait, c'est ça. Oui. Alors, en fait, l'idée, ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Ça fait des dizaines d'années, en fait, qu'on en entend parler. Mais tout le monde trouvait que c'était complètement irréalisable. Et lui, en 2012, il se dit, en Californie, il n'y a toujours pas de TGV. Il y en a marre. Bon, maintenant, il commence à y en avoir un. Mais c'est vrai que la Californie est restée longtemps très, très, très en retard, en fait, dans les moyens de transport collectif. Et il n'y avait pas de moyens rapides de relier des villes à part l'avion. Donc, il s'est dit, voilà, je vais écrire un article en décrivant le moyen de transport rêvé que je voudrais. Il a fait des plans. Il a été assez dans le détail. Et il a mis ça en ligne en 2013. Et il a dit, bon, maintenant, moi, j'ai beaucoup de boulot avec Tesla et avec SpaceX. Alors, que ceux qui veulent s'emparer du projet le fassent. Je vais continuer à veiller dessus. Mais ce n'est pas moi qui m'en occuperai. Et donc, il y a eu des sociétés qui ont été intéressées. Il y en a trois, je crois. Il y en a trois. Qui ont décidé d'investir. On va y revenir dans un instant. Mais on va peut-être expliquer le concept. Comment on peut, aujourd'hui, aller à 1200 km heure sur Terre ? Alors, il faut imaginer déjà un tube. Un tube surélevé un peu sur des arches. Généralement, c'est ce qu'on voit dans les vues d'artistes. À l'intérieur, il y aura des capsules qui circuleront. Donc, les passagers qui se trouvent à l'intérieur de ces capsules ne verront rien. Ne verront rien du paysage puisqu'ils seront enfermés à la fois dans une capsule, elles-mêmes enfermées dans un tube. Ah d'accord. Donc, le tube n'est pas transparent. Non. Ça, ce qu'on voit, c'est qu'ils imaginent donner éventuellement des casques de réalité virtuelle au jour à l'intérieur pour qu'ils voient le paysage. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, le hublot, c'est un écran, en fait. Voilà. C'est ça, hein ? Peut-être qu'ils projetteront éventuellement ce que des caméras filmeront à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc, les capsules, en fait, elles se déplacent sur un coussin d'air et elles sont propulsées par un champ magnétique. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, jamais au monde de l'histoire, on n'a réussi à faire fonctionner une telle technologie. Donc, c'est un vrai pari technologique. Mais pas seulement. Parce qu'il va falloir construire aussi des gares. Il va falloir construire des transports en commun pour amener les gens dans ces gares parce qu'ils, probablement, qu'ils iront garer leur voiture à l'extérieur des centres-villes. Il va falloir construire des lignes. Enfin, c'est vraiment gigantesque comme chantier. Ça va coûter des milliards. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire fonctionner ce système-là ? Alors, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on va vous montrer une petite vidéo, justement, qui a été réalisée, je crois, il y a un an. C'était le tout début d'Hyperloop. C'était peut-être vers l'été de l'année dernière. Voilà. Mais alors, vous allez voir, ce n'est pas très impressionnant. Mais malgré tout, bon, voilà, c'est comme ça. CG2 peut nous envoyer les images. C'est, en fait, voilà. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo et ceux qui sont en audio, je vous décris, c'est une espèce de rail avec dessus un truc qui ne ressemble à rien, qui démarre, qui va vite et qui s'arrête. Voilà, c'est ça. Mais ça marche avec la technologie d'Hyperloop. C'est ça. Donc là, en fait, on a l'impression que le module qui avance se roule sur les rails, mais ce n'est pas vrai. Il est suspendu, en fait, dans les airs, légèrement. C'est quoi ? C'est de la sustentation, on va dire, magnétique, un truc comme ça ? C'est ça, c'est le champ magnétique qui propulse sur un coussin d'air, en fait. D'accord. Et on peut arriver jusqu'à 1200 km heure comme ça ? Pour l'instant, là, on voit bien que l'expérimentation, elle se fait sur un tout petit tronçon. Oui, oui, c'est quelques centaines de mètres. Voilà, là, il s'agit quand même de faire des distances de 500, 600, 700 kilomètres. Donc, on est très loin d'avoir prouvé la faisabilité du projet encore. D'accord. Mais cela dit, tout le monde s'y intéresse. Donc, ça veut dire que sur le papier, ça peut être un sens. C'est peut-être l'un des transports de demain. Oui, oui. D'ailleurs, la SNCF a investi dans l'une de ces sociétés. Ah oui ? Donc, on ne sait pas trop si c'est pour ne pas... Parce qu'elle y croit vraiment ou si c'est juste en tant qu'observateur. Mais enfin, elle a quand même investi de l'argent dedans. D'accord. Alors, bon, on le disait, il y a trois sociétés qui planchent sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que... Et ça, ça nous ramène à l'actu, on va dire, de cette semaine. Il y a, on va dire, un chantier qui va ouvrir en France, du côté de Toulouse. C'est un projet, en fait. Mais c'est quoi ce projet lié à Hyperloop qui va ouvrir dans le sud-ouest ? Alors, c'est l'une des trois sociétés qui s'appelle Hyperloop Transportation Technologies, qui a signé un accord avec les collectivités territoriales de la région pour ouvrir un centre de recherche juste au sud de Toulouse, donc pas très loin d'Airbus, sur une ancienne base aérienne. Et ils vont avoir un labo. Ça va être aussi une vitrine européenne. Ça va être la tête de pont européenne d'Hyperloop. Et il va y avoir, en gros, des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants qui vont travailler dessus, avec également une piste d'essai d'un kilomètre qui va être construite. – D'accord. Donc là, ça, c'est quoi ? C'est acté ? – Ça, c'est acté, c'est signé. – C'est signé, oui, oui, oui. – D'accord. Donc, les travaux vont commencer. – Voilà. – Et donc, on va voir notre antenne Hyperloop en Europe. Ce sera à Toulouse. – C'est ça. – Oui, qui est un peu le berceau des transports. C'est ce que vous disiez, c'est ce que tu disais à l'instant avec Airbus. – Petite anecdote, parce qu'il va falloir donc prévoir tout l'écosystème qui va aller avec ça. – Voilà. Vous avez entendu parler des navettes autonomes de la RATP qui commencent à circuler entre Gare de Lyon et Austerlitz, là, à Paris. En fait, la société qui construit ces navettes est juste à côté, va juxter cette entreprise. Et c'est sûrement pas un hasard non plus. Parce qu'il va falloir qu'il y ait à la fois des sociétés qui travaillent sur les transports et la navigation autonome, mais aussi de l'aérospatiale. Et en fait, ils vont bénéficier de tout un environnement très favorable avec beaucoup de matière grise autour d'eux. – C'est vrai qu'il y a quand même les meilleurs ingénieurs liés au transport sont dans cette région-là. Et c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'Hyperloop s'installe là-bas. En termes de sécurité, on peut se dire, parce qu'aller à 1200 km heure dans un tube, il y a intérêt à que tout fonctionne bien. – Je crois qu'ils n'en sont même pas à se poser cette question. Pour l'instant, ils essayent de faire fonctionner la techno de cette histoire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que cette histoire de tube et de capsule. Il faut imaginer tout un modèle économique. Et ça, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, il y a une des sociétés qui ne veut faire que du transport de fret. Parce que nous, on s'imagine des gens dedans, mais pas forcément. – Oui, ça peut se substituer par exemple au transport ferroviaire traditionnel pour des marchandises. – Voilà. – Ou même peut-être remplacer les camions. – Et il faut aussi que ce système soit rentable. Parce qu'une fois qu'on aura prouvé que la technologie fonctionne, il va falloir, parce que les dépenses vont être telles, il va falloir que ce soit rentable. Alors, ils envisagent d'avoir des services qui feront payer à bord spécifiques, de faire peut-être payer les gens au service, que tout le monde n'ait pas forcément le même billet. Tout le modèle économique est à inventer. – Peut-être que là, on rejoindra le modèle économique de l'aérien, avec un plateau repas si vous payez, du Wi-Fi si vous voulez, mais vous payez, etc. des bagages en soute, si vous voulez. Enfin, c'est vrai qu'on se rapprochera peut-être plus du modèle économique de l'aérien que du train avec ce système-là. Mais ça va être intéressant. – Oui, tout est à inventer en fait. – Est-ce qu'il y a des calendriers ou pas ? – Oui, alors, à mon avis, seront pas respectés. – Quand est-ce qu'on pourra prendre le premier Hyperloop ensemble ? – Alors, il y a un premier contrat qui a été… – Bon, on s'accrochera, parce qu'on sera encore plus stressé. – Il y a un premier contrat qui a été signé, donc toujours avec Hyperloop Transportation Technologies, qui ouvre son centre à Toulouse, qui a signé un contrat avec Brno, qui est en République tchèque, et Bratislava, en Slovaquie, pour relier Brno à Bratislava. Et ce serait le premier tronçon qui serait construit. – Mais donc, c'est que ça marche, alors ? – Pour l'instant, ils n'en ont pas fait la preuve sur plusieurs kilomètres. – D'accord. – On attend toujours. – Sur le papier, ça fonctionne ? – C'est ça. Donc, ils étaient censés offrir un mini-tronçon en 2018. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas comment c'est réalisable, vu que les essais n'ont pas été finalisés. Donc, maximum 2019. Moi, je pense qu'après, toutes ces sociétés-là parlent plutôt d'une commercialisation aux horizons 2020-2022. – Oui. Imaginez, 1200 km heure, Paris-Marseille, ce serait en quoi ? En 40 minutes ? C'est un truc de dingue. Paris-Nice en une heure, quoi. Même pas. Mais à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est intéressant de voir que la SNCF investit là-dedans. Après, il faut envisager les travaux que ça représente. Parce que créer une ligne sur plusieurs centaines de kilomètres avec ce tube ou cette infrastructure, est-ce qu'on pourra récupérer, par exemple, les infrastructures du TGV ? Les tracés du TGV, par exemple ? – Non, moi, ça me paraît difficile en France. En revanche, sur des territoires comme les États-Unis, où on a quand même des grands espaces inhabités, ça me paraît vraiment adapté au milieu. Mais il y avait aussi beaucoup d'émirats orientaux qui étaient intéressés. Même Bratislava-Bruno, ça me paraît compliqué parce que le milieu est très urbain, très dense. Il va falloir trouver de la place, en fait, pour les infrastructures. Et ça, ce n'est pas évident du tout. – En tout cas, ça va très vite, Hyperloop. Enfin, on voit que le projet avance très, très vite. Et c'est ce que l'un des créateurs disait, c'est que finalement, à partir du moment où on maîtrise le concept, ça peut aller très, très vite, en fait. On verra bien. Écoutez, on se donnera rendez-vous devant la gare du premier Hyperloop. – En 2022 ? – En 2022. Merci beaucoup, Amélie. Et si vous voulez en savoir plus, sur Zeronet.com, pas mal d'articles reviennent sur le concept et sur les avancées de ce projet passionnant qu'est Hyperloop. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de De quoi je mêle, c'est dans un instant. À la fois sur rmc.fr et sur Zeronet TV, ce sera avec le seul, l'unique, l'irremplaçable. Victor Jakimowicz, à tout de suite. De quoi je me mêle, sur rmc.fr et Zeronet TV. – Bon, rendez-vous pris alors.